OptiBlonner est une association qui a été créée par les habitants du quartier en 2016, notamment suite aux attendats de Charlie Hebdo. L'objectif de l'association est de recréer du lien social entre les habitants du quartier. On a tous des enfants et en fait on n'avait pas envie de recréer de l'attention. Que nos enfants puissent continuer à aller librement sur le quartier, qu'il n'y ait pas d'a priori sur les gens. De montrer que sur un quartier prioritaire, il y a aussi plein de belles choses qui se passent. Le premier projet qui a été créé, c'était une conciergerie solidaire. L'objectif c'était que les habitants se rendent service entre eux, sans contrepartie. C'est comme ça que les premiers repas partagés mensuels sont arrivés. C'est comme ça qu'il y a eu des ateliers de cuisine. Au bout d'une semaine, au premier confinement, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. La distribution alimentaire de première nécessité. Et voilà, c'était toujours des moments de convivialité qui permettaient de rencontrer d'autres habitants. Donc on ne se rend pas forcément compte de la réalité de la vie des gens. Et qu'avoir une structure comme la nôtre sur un quartier prioritaire, c'est ce qui permet d'avoir une espèce de soupape de sécurité. C'est, voilà, on vient juste, on n'est pas obligé de parler. On peut venir juste boire un café. On peut aussi craquer. Enfin, c'est la vie. Et notamment là, avec les restrictions sanitaires, il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls, qui parlent à personne. Depuis que l'association existe, on organise un marché d'hiver. Et en fait, on s'est dit que cette année, on allait exploser la semaine. Il y a toute une journée autour de l'anti-gaspi, de la préparation de bocaux. Il y a deux après-midi où on fait de la distribution alimentaire. Et donc ces deux après-midi-là, on a envie aussi que ce soit des moments un peu festifs. puisque ce n'est pas forcément très évident pour les personnes de venir récupérer de la nourriture toutes les semaines. Donc voilà, on a aussi envie de les inclure en fait dans notre activité, dans ce réveillon de la solidarité. Donc cet après-midi-là, on va distribuer les bocaux qui auront été faits. Puis de faire notre loto du samedi. Et puis on finit, voilà, comme tous les ans avec notre marché d'hiver. Les fêtes de fin d'année, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont isolées, seules. Voilà, c'est un temps qu'on a plus envie de partage, de légèreté. C'est comme un prétexte aussi pour faire venir les gens. Et puis pour leur dire, venez continuer en fait de partager des choses avec nous tout le reste de l'année.